Bonjour, bienvenue au TOYS TV version française. Je vous parle de Hong Kong, je m'appelle Walker, comme Skywalker, mais pour une autre raison. Voilà, aujourd'hui nous avons les frères sœurs de Thor et Hela. Bon, il s'agit de deux films différents. Hela, ça vient de Thor Ran The Rock, le troisième volet du saga Thor. Mais Thor vient de Infinity War. Alors, nous avons déjà filmé les présentations en cantonais et en anglais, dont on a pas mal manipulé. Donc, j'ai un peu d'expérience et je peux vous parler des choses en détail, mais aussi des choses à éviter à faire. Nous allons commencer par Thor. Bien sûr, si vous êtes collectionneur de Hot Toys, je pense que vous avez déjà plusieurs Thor à la maison. La version que je préférais, c'était du deuxième film, avec la bouche ouverte qui montrait le temps, c'était très expressif. Je trouve que la ressemblance était la meilleure aussi. Et là, cette version ressemblait beaucoup à la version précédente de Ran The Rock, mais on peut voir que, bon, déjà, il n'y a plus la séparation, parce qu'il fallait enlever un bout de cheveux pour mettre le casque, et là, il n'y a plus ce besoin. Donc, on a plus cette séparation qui était quand même assez gênante, assez très visible. On n'est pas très sûr, mais on a vraiment cette impression que la version précédente était trop étroite sur les temples et ça rendait la tête trop là, comme ça, étroite. Et ça gênait un peu à la ressemblance. Et là, il n'y a plus ce problème. Et maintenant, c'est parfait. Le eye patch, je ne sais pas commenter en français, l'espèce de cache-l'oeil pour les pirates, elle est magnétique. Par contre, il faut manipuler un peu plusieurs fois pour que ça ajuste correctement, parce que la courbe, je ne dirais pas que ce n'est pas assez ajusté. Si, ça va. Mais comme c'est magnétique, des fois, il faut essayer plusieurs fois avant que ça embrasse vraiment bien cet espace-là. Alors, la deuxième chose qui me fait plaisir, c'est la silhouette de l'ensemble. Parce que sur la version gladiator, moi, j'ai trouvé que les épaules rentraient un peu tombantes et ça donnait cette impression que la tête avec le cou est trop longue. Et là, on a plus de problèmes. Moi, je pense que c'est la forme de son tenue qui fait ça. Là, c'est tout à fait lui. Comme dit l'autre, c'est pas un mec. Toi, t'es un mec. Lui, c'est un homme. Un beau. Musclé. Un homme. Alors, lorsque vous sortez la figurine de sa boîte, elle n'est pas comme ça. Elle est plutôt dans son tenue tueur de tonnerre avec les bras comme ça. Mais pour le côté dramatique, on va commencer par tel qu'il est au début du film, avec les bras nus. Les bras comme ça, c'est avec une structure métallique à l'intérieur et enveloppé avec une couche de silicone. Nous avons, avant de tourner la version française, on a commencé par une présentation en cantonais, on a tourné la version en anglais. Donc, on a pas mal manipulé la figurine. Et je constate qu'en fait, à certains endroits, la peau est déjà abîmée. Ça veut dire que la fine couche de peinture est enlevée. Donc, c'est assez gênant. Mais en même temps, bon, à vous de voir si c'est un jouet ou c'est une statuette. Ou c'est une pièce d'art. Je reviens sur le silicone. C'est une matière quand même assez délicate. Donc, bien sûr, on peut la manipuler. Les articulations sont quand même assez chouettes. Mais il faut pas la laisser plier comme ça. Vraiment pas plus qu'une minute. Bon, on peut la jouer, mais dès qu'on peut, il faut laisser les bras reposer comme ça allongé. Sinon, vous allez commencer à avoir des rides ici. Et même à cet endroit-là, ça risque d'être cassé. Je pense que les collectionneurs qui ont d'expérience avec ce type figurine, ils savent de quoi je parle. Les pantalons. Alors, le design est très futuriste, avec plein de détails ici. Il y a beaucoup de travail de différentes matières, etc. C'est très très chouette. Alors, par contre, la matière, c'est du PU, faux cuir. C'est réputé d'être... Il a une durée de vie assez courte. Encore une fois, ça dépend du climat, ça dépend comment il est traité. Mais par expérience, sur beaucoup de produits d'un sixième, on a vu par Hottoys ou par Medicom, une autre marque japonaise. Ça a tendance de tomber en miettes au bout de quelques années. Ce n'est pas une certitude. Je ne sais pas, mais il y a forte chance. Les pots sont aussi très détaillés. Il y a un effet vieillissement qui est fait sur la surface, mais très subtil. C'est articulé sur les chevilles, mais la séparation est très subtile aussi. On ne voit pas si on ne fait pas trop attention. Voilà. Donc c'est un peu tout sur la figurine. Ensuite, on va voir les accessoires. Je parlais de eye patch. En fait, il y en a deux. Une, elle est nickel avec des décorations en couleur d'or. Et l'autre, il y a des cassures dessus. Moi, je pense que ça représente la même chose, le même objet avant et après la bagarre avec Thanos au début du film. Mais je n'ai pas vraiment vérifié. Mais je ne me rappelle pas dans l'histoire, un moment où il s'est changé de eye patch. Donc je crois que c'est ça. C'est la bagarre au début du film avec Thanos qui a fait la différence de pourquoi il est cassé. Je crois que c'est ça. Le Stormbreaker. C'est ça le bruit, ça fait. Il est très riche à l'oeil. Il y a plein de détails. Surtout même la couleur argent. Il y a deux, trois différentes couleurs argentées. Il y a plein de marquages. La forme, ça fait vraiment plaisir à l'oeil. Par contre, il y a des branches qui se tournent autour de sa manche. Et on a comparé avec un peu les images qu'on a pu trouver sur Internet de la bataille finale. Et la branche, la manche, elle n'est pas comme ça. Elle est plus simplifiée et plus droite. Moi, je pense que c'est parce que la licence a donné cette information-là à Hot 3. Et Hot 3 a créé l'objet fidèle aux informations qu'ils ont en main. Ça arrive très souvent maintenant. Franchement, moi, je ne me plains pas parce que ça fait vraiment plaisir. Il y a plein de détails. À la Ricœur, je préfère comme ça. Alors par contre, c'est vrai qu'elle est un peu petite. Dans certaines scènes dans le film, on a l'impression que le Stormbreaker est assez énorme. Surtout que lorsqu'il est sur la poitrine de Thanos, on dirait que ça a la même taille que son torse. Mais c'est vrai qu'elle change de taille selon les séquences du film. Et encore une fois, je pense que ça, c'est la taille que la licence a donné à Hot 3. Et Hot 3 a recréé comme ça fidèlement, je pense. Alors maintenant, on va changer son tenue. Bon déjà, pour ne pas abîmer son beau visage, je vais l'enlever. Ensuite, on va changer l'armure. Il y a aussi, on va mettre son cap. Et on va rouler les bras. Ça demande un peu de force, mais n'ayez crainte, c'est assez solide. On a regardé, vous ne risquez pas de le casser. Donc, vous pouvez le tirer franco. Et là aussi, comme ça. Ensuite, on va remettre les... Son marmude avant-bras. Voilà. Donc, c'est dans son plein pouvoir. Vous pouvez voir. Je trouve que les bras sont vraiment très, très bien fait. Bon, c'est du PVC. Donc, ce n'est plus du silicone, c'est du PVC. Mais c'est vraiment très bien foutu. Le côté métallique est hyper convaincant. On dirait vraiment que c'est des petits cailles. C'est assez génial. Alors, par contre, le cap, je suis un peu surpris qu'il n'y a pas de fil fer. Pour donner des formes de vagues, si on veut. Là, c'est juste en banc. Bon, bien sûr, les prises sont très, très bien faites. Mais c'est un peu dommage qu'il n'y a pas de fil fer comme la dernière fois avec l'empereur de la Guerre des Étoiles. C'est un peu dommage. Alors, maintenant, on va lui donner les éclairs. Alors, c'est simple. Il faut enlever ces six morceaux rondes qu'il y a sur sa poitrine. Des fois, c'est un peu difficile. Il ne faut pas l'enfoncer trop lorsque vous le jouez avec. Oups. Il faut avoir un peu d'ongles. Chose que je n'en ai pas trop non plus. Voilà, il faut les enlever comme ça. Ensuite, on va mettre les effets dessus. Il y a trois bandes. Donc, il faut les mettre juste par l'endroit. C'est assez facile. Sur les caches, sur les caches noires, derrière, il y a marqué L et R. L, c'est la gauche. R, c'est la droite. Et 1, 2, 3, comme ça. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, par contre, sur les effets éclairs, il n'y a pas de marquage derrière. Donc, voilà, comme ça. Il y a aussi deux effets pour les bras. Donc, je vais les mettre aussi autour. Les bras. Je pense qu'il n'y a pas trop de différence de gauche et de droite. C'est un peu casse-queule, le joint de poignée. Ça prend toujours un temps fou de l'ajuster, de les enlever et de les mettre. Ça m'énerve un peu. Voilà. Donc, l'interrupteur est derrière. Là, comme ça. Il est un peu caché. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voici les 6 endroits qui s'éclairent. C'est un peu dommage que, bon, autour du bras, ils ont donné cet effet supplémentaire. Mais il n'y en a pas pour le Stormbreaker. Parce que dans le film, en fait, là aussi, il y a pas mal d'effets éclairs autour du Stormbreaker. Et là, c'est un oubli, je trouve. J'aurais pu nous le donner aussi. Donc, si vous le s'éclairez sous la lumière noire, les yeux s'éclairent aussi. C'est un peu dommage que Rothschild n'a pas fait des yeux qui s'éclairent, la vraie lumière, avec des vraies ampoules dans sa tête. Mais en même temps, c'est vrai que, déjà, il y a le morceau de magnète pour le cache-l'œil. Ils ne peuvent pas faire l'ampoule et le cache-l'œil, la magnète en même temps. En tout cas, voilà la forme finale du sort, comme il est dans le film. Je suis très content de ce figurine. Je pense que c'est, là sur le marché, je pense que c'est le meilleur sort qu'on peut avoir. Donc, les collectionneurs, à vous de voir si vous voulez avoir un de plus. Voilà. Alors là, déjà, oui, il y a moins d'acessoires. Il y a beaucoup moins de choses dans sa boîte. Mais, la première chose que tout le monde a déjà fait leur remarque depuis quelques jours, le visage est parfait. Il est parfait, je pense que c'est… Je suis sûr que c'est le meilleur caractère féminin que Hot Rose a fait de Marvel, l'univers MCU, l'univers cinématographique de Marvel. Et c'est peut-être la meilleure figurine féminin que Hot Rose a fait jusqu'à maintenant. Peut-être. Récemment, il n'y a pas beaucoup de caractère féminin de Hot Rose qui m'impressionne. Bon, c'est vrai que le visage, des fois, est réussi. Mais après, le corps, très souvent, elle ne tient pas en compte la proportion entre la tête du corps et la silhouette de l'actrice. Par exemple, Scarlett Johansson, elle a plus de forme que son représentation en Hot Rose, je trouve. Avec son Hot Rose, c'est trop fine. Je ne parle pas de poitrine, mais dans son ensemble, les bras et les jambes sont trop fines. Mais là, non seulement le visage est, moi je dirais que c'est 98% fidèle à l'actrice, Kate Brunchett, mais même la proportion entre sa tête et son corps est telle que je me rappelle dans le film. Bon, bien sûr, le vêtement n'est pas aussi moulant qu'il est dans le film, mais la silhouette, elle est là. Voilà. Voilà. Et en même temps, bon, bien sûr, on veut toujours demander plus. Ce que je me demande, c'est pourquoi, 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 pourquoi on n'a pas la version avec des cheveux longues. Parce qu'elle était bien avec des cheveux longues dans le film, elle était vraiment très, très bien. C'est à la fois menaçante et à la fois très sexy. L'autre marque, Hasbro, a fait la version plus petite avec des cheveux longues et une autre figurine avec le casque. Et moi, je peux te dire que dans les magasins joués ici, la version avec des cheveux longues, elle est vendue comme des petits pains. Elle est déjà plus trouvable. Alors que la version avec le casque, on peut encore la retrouver. Ça veut dire, ça veut dire que c'est plus demandé. Voilà. Bon, on a ce qu'on a et c'est dommage qu'on n'a pas la version, la version avec des cheveux longues. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors ensuite, la tenue, elle n'est pas en faux cuir cette fois. Elle est en une sorte de matière qu'on peut retrouver sur les chaussures de sport qu'on a aujourd'hui. Je pense que c'est du polystyrène. Je ne suis pas 100% sûr, mais j'ai l'impression que c'est du polystyrène. Encore une fois, on n'a pas mal manipulé depuis quelques jours. Je trouve que les bordures et les coutures sont un peu fragiles. J'ai trouvé des petits morceaux de miettes, des fils par terre. Donc, elles perdent un peu sur les bordures des vêtements. Mais en même temps, la matière en soi, on peut la manipuler. Ça ne risque pas de casser, pas comme le silicone. Ce n'est pas la même chose. Alors par contre, l'impression, le print vert qu'il y a dessus, là, ça risque de casser à la longue. Donc, je ne sais pas, mais d'après nos experts dans notre équipe, ces impressions-là, comme ça, imprimées dessus, il y a le risque que ça peut être cassé à la longue. Voilà. C'est un peu dommage, je pense que vous êtes d'accord avec moi, que la coupure des épaules est trop visible. Ça gêne un peu à l'œil parce que cette tenue qui couvre presque entièrement son corps et qui montre seulement les épaules, cette partie-là est assez sexy. Et là, c'est un peu caché par cette tranche qui est très, très visible. En même temps, je ne dirais pas qu'il y a une solution facile. Moi, je n'arrive pas, dans ma tête, je n'arrive pas à trouver une solution pour Hot Toys. Donc, je ne sais pas s'ils ont essayé de trouver une solution. En tout cas, bon, en tant que consommateur, je trouve que c'est un peu dommage. Son côté visuel, l'ensemble visuellement, c'est ça qui a vraiment trahi le sinon parfait. Articulation classique, les bras qu'on peut complètement plier, les épaules jusqu'à là. C'est vrai que ça peut, bon, les vêtements tirent un petit peu. La taille aussi. Donc, dans l'ensemble, l'articulation, c'est un jouet, c'est un jouet qu'on peut manipuler. Voilà. La chaussure, c'est les chaussures. Ce n'est pas comme Thor qui avait une courbure au niveau des chevilles. Là, non, il n'y a pas. Donc, il n'y a pas d'articulation du tout au niveau des chevilles. C'est un peu dommage. Alors, il n'y a pas grand-chose. Comme je disais, il y a les épées. Dans les films, un peu les sorties de partout. Il y en a sorties au moins une centaine ou un millier. Bon, pour Hot Toys, il y en a deux. Un pour chaque main, je pense. Voilà. En même temps, c'est vrai que si Hot Toys nous en avait donné plus, elle n'a que deux mains. Les épées sont assez fines. Donc, faites attention de ne pas les casser. Il y a un petit travail de peinture dessus, sur les détails. C'est loin d'être aussi impressionnant que le Stormbreaker, ça c'est sûr. Ensuite, il y a un marteau. Je pense que ça ne l'appartenait pas au début, mais qu'elle a tenu en main pendant quelques secondes dans le film. Donc, Hot Toys l'a fait aussi. Elle est assez lourde. Elle est même un peu trop lourde. Moi, j'ai essayé de la faire tenir. Bon, elle reste en main, mais elle n'arrive pas à la tenir droite comme ça. Sur la surface, je ne vois aucun travail de peinture. Peut-être qu'il y en a, mais ce n'est pas très visible. Donc, c'est un peu ennuyeux. Alors, je vais lui faire tenir aussi. Voilà. Parce que le poignet n'a pas assez de force. Il faut que Kay Branchette travaille plus les poignets. Ça sert toujours. Voilà. Elle a du mal à… Si, mais ce n'est pas idéal. Oups. Ensuite, il y a une espèce de flamme qu'on peut juste poser sous sa main. Bon, là, il n'y a pas de magnète. C'est un peu… Bon, je commence à demander trop. Est-ce qu'on a besoin de magnète ? Si, quand même. Peut-être. Un petit travail de magnète, ça sert mieux. Ouais. Non. C'est que j'agère un petit peu. Alors, on va juste le poser. Voilà. C'est comme ça. On le brosse dessus. On ne touche plus. Si. Et les magnètes, ça sert mieux. Parce que là… Ouais. Mais la couleur est assez sympa. Ça cape. Donc, c'est facile. Il faut juste enlever les deux armes d'épaule. Et mettre ça dans son soucien gorge. Et mettre ça dans son soucien gorge. Voilà. C'est facile. Là, encore une fois, cette cape n'a pas le fil de fer. Mais c'est un peu moins gênant, je trouve. Ça, ça me gêne beaucoup moins que sur Thor. Moi, j'aurais vraiment espéré que… J'aurais vraiment voulu que… J'aurais vraiment voulu que… Trop de temps, ça fait le fil de fer sur la cape de Thor. Là, ça me gêne moins. Voilà. C'est un peu tout. J'ai parlé pendant longtemps. Bon. Encore une fois, c'est deux figurines excellentes. En fait, je ne sais pas si vous aurez l'impression que je parle toujours… Je dis toujours que c'est excellent. C'est toujours… C'est très chouette. Je donne plein de compliments. C'est parce que si je ne les trouve pas bien, je ne fais pas de version française. Voilà. Voilà le secret. Donc, dorénavant, vous saurez. Si je fais une version française, c'est parce qu'elle est bien. Donc, si vous aimez le film, vous aimez le personnage et vous aimez l'actrice, c'est vraiment l'idéal. C'est la figurine à avoir. Surtout, elle a un petit sourire comme ça sur le visage. C'est vraiment très très bien. J'adore les figurines de 1 6e qui a une expression de visage. Et c'est rare. Vous le savez. Potos, elle fait souvent sans aucune expression. Un peu comme ça. Bon. Et en même temps, lui aussi, il est très très bien. Donc, voilà. C'est tout pour cette fois. Merci pour avoir regardé. Pardonnez encore une fois mon français. J'espère que ça va me revenir au fur et à mesure. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada